Le combat politique que nous menons, et je ne dis sans témagogie aucune, ceux qui connaissent notre combat le savent, il n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas quelque part en Amérique une nation qui s'était érigée pour obtenir la liberté de la population noire contre la barbarie occidentale, et cette nation c'est Haïti. Et donc je vous demande de vous applaudir fortement s'il vous plaît pour cette présence. Je disais il y a quelques jours dans l'un des innombrables meetings que l'on m'a imposé, que lorsque j'étais venu pour la première fois à Haïti il y a trois ans, ce séjour, ces rencontres, les connexions avec les Hougans, avec les Mambos, avec l'histoire de Dessaline, avec l'histoire de la Révolution, les connexions avec les artistes, les connexions avec la jeunesse, avec des hommes et des femmes, quelles que soient leurs couleurs, quelles que soient leurs tailles, quelles que soient leurs classes sociales. Toutes ces rencontres m'avaient tellement bouleversé qu'au retour de celle-ci, au retour de ce voyage premier sur la terre de Haïti, à mon retour d'Afrique, j'avais décidé d'organiser avec mon équipe, Urgence Pan-Africaniste, la résistance plus que jamais en Afrique francophone contre le néocolonialisme. Dessaline m'a inspiré, l'histoire d'Haïti m'a inspiré. Pourquoi ? Parce que Dessaline est un homme comme vous et moi à la base, un homme qui n'était pas forcément destiné à être ce qu'il est devenu, quelqu'un qui a suivi, qui a servi sous les ordres, quelqu'un qui au départ était un simple soldat, un lieutenant, quelqu'un qui obéissait aux ordres, quelqu'un qui faisait partie du système en tant que tel. Et lorsqu'il a vu que le système n'allait pas dans la bonne direction, qu'est-ce qu'a fait Dessaline, mes frères et sœurs ? Il a pris ses responsabilités. Et la manière dont il a pris ses responsabilités nous a inspirés pour résister contre le néocolonialisme français, nous a inspirés pour résister contre le franc CFA, nous a inspirés pour résister contre les bases militaires françaises, américaines, occidentales, de manière générale, qui sont installées sur le continent africain. Et il nous a inspirés pour reprendre notre dignité. Et à mon tour, après trois ans où j'ai été incarcéré au Sénégal pour notre combat politique, où j'ai été interdit de rentrer dans quatre pays malgré que je suis suivi par des centaines de milliers, pour ne pas dire peut-être des millions de gens sur le continent africain, interdits par les dictateurs africains, ce combat a avancé à un degré imaginable. Et cela, c'est la force, l'énergie, l'amour d'Haïti qui nous a guidés, qui nous a orientés vers ce terrain. Et aujourd'hui, à mon tour, parce que l'amour, ça ne peut jamais être à sens unique, ça doit être, comme on dit, un droit sinalagmatique, c'est un échange, un échange de bons procédés. À mon tour, je viens ce soir rendre l'amour que vous me donnez. En vous disant qu'au 15e siècle, il n'est pas normal qu'on nous dise que Haïti est un pays pauvre, quand la classe politique vit dans des 4x4 BM, ont des villas à commensura, des grands hôtels. Dites-nous l'argent que le Venezuela a leur donne. On ne peut pas laisser continuellement Haïti NPM parler de ce qu'on a pu. Et on dit, il y a un adage dans un certain nombre de livres qui dit que Dieu ne change pas la condition d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. On peut pendant des années se plaindre de la corruption de l'oligarchie haïtienne. Mais l'oligarchie, si on doit faire une parabole comme dans une pyramide, l'oligarchie c'est le sommet de la pyramide. Et le peuple c'est la base. Tant que le peuple sera dans une démarche d'être en dessous de l'oligarchie et d'accepter de porter l'oligarchie, l'oligarchie tiendra et sera le sommet de la pyramide. Elle ne tombera jamais. Mais si la base de cette pyramide que vous constituez, hommes et femmes, héros du XXIe siècle, même si vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui, si vous-même vous réalisez qu'il est temps de délaisser cette démarche qui consiste à être ou à accepter cet état de fait de cette minorité qui vous pire. Décidément, vous remarquez que depuis tout à l'heure, quand mes frères chanteurs chantez, pas de problème, mais quand je parle, la France essaye de trafiquer les micros. Si ce peuple que vous constituez continue d'accepter et de tolérer l'intolérable, d'accepter l'anormal, ce sommet de la pyramide qu'est l'oligarchie corrompue haïtienne continuera de plier. Mais si vous quittez cette base, si vous vous enlevez de la base de cette pyramide, le sommet de la pyramide, lorsque la base se retire, c'est logique, le sommet tombe et devient un vulgaire caillou. Ce vulgaire caillou, c'est ce que les lignes corrompues qui vous volent l'argent pendant que vous vivez dans des situations difficiles, c'est cette lignes corrompues qui achètent hôtel sur hôtel, villa sur villa, qui achètent des gants pour assurer sa sécurité, avec l'argent de cette jeunesse ici. Cette élite corrompue tombera et deviendra un caillou. Et cette chose-là, certains m'ont dit, depuis que je suis arrivé à Haiti, certains m'ont dit qu'Amy ne commence pas à parler contre les élites. Ici, quand quelqu'un parle mal, il peut mourir, il risque sa vie. Et je leur ai dit, mais je ne comprends pas. Vous pensez que sur Terre, il y a des gens qui sont éternels ? Nous allons tous mourir. Merci. 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 Merci.